Dernier cri, la web radio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue au Festival Dernier Cri. Je commence par me présenter, je suis Jean-Paul Degnaud, je suis ancien rédacteur en chef de Trax, donc un lien par rapport à notre sujet, et puis actuel co-directeur d'un magazine qui parle d'écologie et des liens entre culture et écologie qui s'appelle Pioche. Et aujourd'hui du coup on est ici au Festival Dernier Cri. Merci beaucoup Dernier Cri pour l'invitation et pour cette programmation. Et je suis aujourd'hui avec Samuel Valency. Bien le bonjour. Bonjour. Samuel, je me permets une petite présentation, tu me corrigeras si je me trompe. Donc tu es auteur et metteur en scène. Tu as fondé la compagnie de théâtre La Poursuite du Bleu. Tu jouais d'ailleurs, j'étais encore quelques semaines à Paris. Enfin ta compagnie jouait. Tu es aussi déplômé d'HEC Paris, j'ai vu ça. Et tu es surtout, pour notre raison aujourd'hui, chef de projet culture au sein du think tank The Shift Project. Parce que du coup tu y travailles un rapport assez complet sur l'impact de la culture sur la crise climatique. et les solutions qu'on peut y trouver. Je vais peut-être commencer assez simplement par une question d'actualité. Aujourd'hui, et encore pour une semaine, c'est la COP26 à Glasgow. Est-ce que toi tu es attentif à ce qui s'y passe à Glasgow ? Comment tu vois ce qui s'y déroule et ce qui s'y dit ? Oui, relativement, parce que c'est lié au travail qu'on fait. La bonne nouvelle quand même, c'est que j'ai l'impression que la mobilisation est massive et que personne ne peut proposer des fausses solutions. Qu'il y a une vigilance du grand public qui est vraiment accrue. Et je pense que s'il y a une bonne nouvelle sur les COP quand même, c'est que ça permet d'accroître la visibilité et la sensibilité du grand public. Ça, c'est vraiment l'un des points forts des COP. Et d'ailleurs, les accords de Paris s'inscrivent très clairement là-dedans. Le point faible des COP, c'est le souci de représentativité, puisque tout le monde y arrive en jet privé. Donc, ça pose des questions schizophréniques. Et le deuxième problème des COP, c'est qui est autour de la table. Et là, je laisse le soin aux auditeurs d'aller regarder, que ce soit du côté de Mediapart, de Blast, etc. Tout le travail qui est fait sur les lobbies qui sont présents autour de cette COP et qui peuvent aussi influer sur les négociations. Ce qui est d'autant plus embêtant quand il n'y a pas de lobby citoyen à proprement parler. Donc, ça, ça pose des questions. En revanche, je pense que tout le travail de sensibilisation du grand public va être intéressant. Et on va voir ce qui en découle. On sent qu'il y a un impact plus fort sur cette COP que la précédente, par exemple. Tu travailles donc au Shift Project sur ce rapport. Peut-être qu'on peut préciser un petit peu ce que c'est que ce think tank. Comment ça a été créé ? Qu'est-ce que c'est ? Et surtout, quel est son travail aujourd'hui ? De Shift Project, c'est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, qui cherche à éclairer et à influencer le débat public sur les enjeux énergie-climat. Donc, le but en général du travail du Shift Project, c'est d'imaginer comment on fait la transition dans tous les secteurs d'économie et de peser pour la faire dans tous les secteurs de l'économie. Tu as des exemples du coup ? Quel type de secteur sur lequel vous travaillez ? Alors là, ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce plan qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Parce que les ingénieurs sont toujours très humbles quand il s'agit de donner un nom à leur rapport. Mais l'idée de ce plan de transformation, c'est dans tous les secteurs. Alors, autant les secteurs dont on parle très souvent dans la transition, ce qu'on appelle primaire et secondaire, donc on parle des transports, des mobilités. On parle également, par exemple, du numérique. On a eu un dossier qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur l'aérien. Mais aussi sur les secteurs dont on parle moins, qui sont plus les secteurs dits serviciels, comme l'administration publique, la santé ou la culture. Et on imagine concrètement ce que ça veut dire faire la transition dans ces secteurs-là. Au shift, du coup, la COP, c'est un sujet, c'est un élément de travail ? Ou est-ce que vous êtes en distance par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ? On en parle entre nous, mais on n'est pas concentré sur ce qui sort de la COP dans la mesure où on n'attend pas mieux que le respect des accords de Paris en ce moment. C'est ça notre préoccupation. On sait qu'on doit réduire de 5% nos émissions chaque année, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un Covid tous les ans, en termes de réduction des émissions et de réduction de la consommation énergétique. Si on veut tenir les accords de Paris, et on voudrait tenir les accords de Paris, pour tout un tas de bonnes raisons, la première étant d'avoir un climat soutenable et viable sur cette terre. Autrement dit, tout le travail qu'on est en train de faire, c'est pour les autres et par rapport aux autres. Les accords de Paris donnent un cadre intéressant pour y arriver. Si déjà cette COP peut permettre aux États de s'inscrire concrètement dans le respect des accords de Paris, ce que même la France ne fait pas à l'heure actuelle, alors oui, la COP aura un intérêt, mais c'est surtout à ça qu'on est attentif. Qu'est-ce que ça traduit concrètement ? Et pour l'instant, concrètement, il nous manque encore. Alors, pour juste reboucler un peu sur le Shift Project, il y a une tête d'affiche, entre guillemets, pour le Shift Project, qui est le fondateur du Think Tank, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, dont les vidéos sur YouTube culminent les millions de vues, ou la centaine de milliers au moins, parce qu'il fait de nombreuses conférences qui sont beaucoup regardées. Est-ce qu'il a un impact sur le travail que tu fais ? Comment vous travaillez avec cette figure un peu tutélaire ou inspirationnelle ? Je ne sais pas comment la présenter. Comment vous travaillez avec Jean-Marc Jancovici ? Jean-Marc est président du Shift, donc on a son appui scientifique et on a son regard aussi. Le vrai intérêt de l'avoir avec nous, c'est qu'il est membre du Haut Conseil pour le Climat, c'est quelqu'un qui est reconnu pour avoir participé à vraiment la conception de ce que c'est que la méthode bilan carbone. Donc c'est un regard très précieux, puis c'est quelqu'un qui va très très vite. Donc c'est précieux de l'avoir. On ne l'a pas au quotidien dans le travail, mais à chaque fois qu'on a des rendus, des livrables, des moments clés dans la production, il est là pour relire et nous donner son avis. Et voilà, tout en nous laissant la liberté aussi, et nos connaissances métiers. Jean-Marc n'est pas un professionnel de la culture du tout, il ne sait pas ce que ça veut dire concrètement pour un tourneur faire la transition. Par contre, quand on lui fait des propositions, il est à l'écoute, il nous dit sur telle solution technique ou telle autre, faites attention à tel et tel facteur. Donc sur la méthodologie, c'est un appui très précieux. En plus d'être la figure qui permet au Shift d'avoir de l'impact, parce que forcément sa parole compte dans l'espace public à cause de ce que tu viens de rappeler. Alors du coup, c'est vrai que toi, tu es acteur et metteur en scène, c'est ce qu'on disait en introduction. Comment est-ce qu'on en vient à travailler au Shift Project ? Quel était le chemin pour faire ce que tu fais aujourd'hui et d'être responsable culture au sein de ce think tank ? J'ai toujours été très engagé via ma compagnie. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré le Shift, parce que l'un des spectacles de ma compagnie avait été programmé aux rencontres de la fondation Nicolas Hulot, où j'ai rencontré Jean-Noël Geist, qui est responsable des relations publiques au Shift Project. Ça, c'est pour la rencontre. Après, en fait, c'est surtout un concours de circonstances, parce qu'en parallèle de ma compagnie, j'étais directeur artistique d'une boîte dans la vidéo pendant plusieurs années. Et j'ai décidé de la quitter pour me consacrer entièrement à l'écriture et au théâtre. Et j'ai quitté mon confortable CDI en mars 2020 pour faire du théâtre. Donc, j'ai eu beaucoup de temps libre à ce moment-là. Et The Shift Project m'a proposé de m'occuper de la partie culture, parce que j'étais déjà très engagé dans ma compagnie, autant sur les sujets qu'on traité, que sur la manière de les traiter, la manière de produire les œuvres. Et c'est ça qui a intéressé The Shift. Donc, Jean-Noël, à l'époque, m'a proposé de rejoindre l'équipe pour un travail qui devait durer six semaines. Ça fait bientôt deux ans et on en parle encore. Donc, on va aller comme ça jusqu'à priori, au moins aux présidentielles, pour influer un petit peu sur les propositions qui vont être faites sur le secteur culturel. Du coup, c'est ça. Ça consiste en quoi, ce travail que tu y mènes depuis bientôt deux ans ? Qu'est-ce que c'est ? On programme la culture de demain ? Non, l'idée, c'est de regarder la culture, pas seulement comme ce qu'elle apporte habituellement. Alors, souvent, quand on parle de la culture, en tout cas, si c'est le ministère qui en parle, il va parler de son apport économique, il va parler de son apport en termes d'emploi. Nous, on regarde la culture aussi comme un phénomène physique. C'est quoi, concrètement, réunir des milliers de personnes dans un festival à tel ou tel endroit ? Qu'est-ce que ça implique comme flux ? Et on essaie de mesurer tout ça. On cherche un petit peu les estimations qui existent déjà en termes de flux physique. Elles ne sont pas très nombreuses, donc du coup, ça va très vite. Et après, on passe beaucoup de temps avec des professionnels à les interviewer, à essayer d'évaluer de quoi ils ont besoin concrètement. Et du coup, de ces besoins-là, on déduit des risques, en fait. Parce que chaque émission de CO2 traduit le fait que les acteurs culturels sont soumis à ce qu'on appelle la double contrainte carbone. C'est-à-dire, d'un côté, le fait qu'ils dépendent d'énergies fossiles qui aggravent un problème climatique majeur, c'est-à-dire le fait qu'on va vers un monde à plus 4 ou plus 5 degrés, ce qui est très désagréable pour beaucoup, beaucoup de raisons, dont on a eu des extraits récemment. Mais aussi le fait que ces énergies fossiles, elles se raréfient. Le pétrole, le gaz, le charbon, ça met des dizaines de millions d'années à se former. Autrement dit, tôt ou tard, il y a des problèmes de robinetterie. Donc, c'est des énergies renouvelables, mais il faut avoir un temps très, très long devant soi pour qu'elles se renouvellent. Et comme on n'a pas ce temps très long, a priori, contre un degré ou de force, on va être amené à faire cette transition. Et du coup, le but, c'est de sensibiliser les acteurs sur ces risques en évaluant bien les flux physiques et en leur donnant des voies de décarbonation de leur secteur pour limiter les risques et préserver les emplois culturels. C'est ça, les enjeux qu'il y a derrière. Du coup, sur la méthode, c'est ça. Tu disais, il n'y a pas beaucoup de données, en principe, sur le poids de la culture en général, mais encore moins sur tous les acteurs. Du coup, vous êtes allé sur le terrain faire des interviews. C'est ça ? Essentiellement, par exemple, on parle avec un festival ou un tourneur et on demande c'est quoi concrètement une tournée d'artistes aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que même les artistes les plus engagés sur les enjeux énergie-climat, ils sont tout à fait soumis à la contrainte carbone puisque, pour prendre quelques exemples, une tournée d'artistes de musique actuelle, c'est souvent 7 à 8 semi-remorques sur les routes, de tour-bus, des salles qui les programment avec des clauses d'exclusivité territoriale qui les empêchent, en fait, de rester longtemps sur les territoires, donc qui repartent aussitôt et ils refont encore des centaines de kilomètres pour aller dans une salle qui a à peu près le même fonctionnement, etc. Donc, en fait, même les artistes les plus engagés aujourd'hui sont très soumis à cette contrainte dont je parlais et sont très émetteurs, donc très à risque. C'est assez contre-intuitif de penser la culture comme un gros pollueur du climat. On pense aux industries, on pense aux transports, on pense à plein de choses, mais on ne se dit pas, tiens, si on devait changer quelque chose pour que le climat... Alors certes, il faut agir partout, mais on ne se dit pas intuitivement, tiens, c'est sur la culture qu'il faut bosser. C'est vraiment important le poids de la culture sur l'impact climatique ? C'est assez intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on regarde le problème climatique, on regarde les secteurs habituels, c'est-à-dire l'agriculture, l'énergie, les bâtiments, l'industrie, un peu le numérique, etc. Ce qu'on ne se demande pas, c'est à quoi ça sert. Or, c'est un peu comme si tu voulais changer de régime et que tu décidais de changer que les couverts. En fait, la question qui se pose derrière, c'est mais l'agriculture, les bâtiments, l'énergie, l'industrie, le numérique, etc., c'est au service de quoi ? Et quand on regarde concrètement à quoi ça sert, la culture est absolument partout. Si on regarde les transports et les mobilités, la culture, c'est la troisième cause de mobilité des Français. C'est-à-dire qu'en fait, les Français, aujourd'hui, ils se déplacent pour quoi ? Pour aller au travail, pour faire leurs achats et pour aller voir des choses, en gros, pour vivre des moments d'émotion, des moments intenses. Donc en fait, la culture est omniprésente si tu regardes les transports. Si tu regardes l'alimentation, en fait, ça va être très rapidement sur des grands événements comme des grands festivals. C'est en milliers, voire en dizaines de milliers de tonnes équivalent CO2, parce que ce sont des festivals qui tous servent de la viande et dans des proportions importantes. Et par ailleurs, les festivals, on le dit souvent, c'est vraiment quelque chose qui forme le paysage agricole local. Donc en fait, c'est des liens extrêmement forts. Si on regarde les bâtiments, c'est des dizaines de milliers de bâtiments en France. Si on regarde le numérique, c'est 80% des données qu'on échange sur Internet. Donc en fait, la culture est à peu près omniprésente dans tous les postes de la transition. Donc si on dit qu'il faut changer tous les postes de la transition sans la culture, ça veut dire que la culture va le subir et qu'on ne s'en occupe pas. Donc a priori, moi, je prendrais plutôt le problème à l'envers en disant, puisqu'elle occupe tous ces postes-là, ce qui est contre-intuitif, comme tu le disais, parce qu'on présente rarement le problème sous cet angle, alors peut-être qu'elle peut en être moteur. On va en parler justement de la manière dont elle peut être moteur. On a un chiffre à peu près du poids de la culture. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez chiffré, quantifié ? Non, on a hésité à en donner. Il y a eu une période, par exemple, où on parlait de l'impact du cinéma au global. On a hésité à faire ce calcul et en fait, on ne le fait pas, non seulement parce qu'il est lourd, mais aussi parce qu'il est tétanisant pour les acteurs. À part leur dire, ce n'est pas bien vous, le secteur tout entier, vous polluez. Il ne leur dit pas quoi faire. Donc on préfère passer beaucoup plus de temps à mesurer concrètement quels sont les impacts de façon plus précise sur les flux et comment les réduire, plutôt que sur l'ensemble du secteur. On pourrait donner des chiffres, mais ces chiffres sont toujours soumis à de grands débats. Je vais prendre un exemple très concret. On pourrait dire, par exemple, la culture, c'est entre 60 et 80 % des données qu'on échange sur Internet. Le numérique, c'est 4 à 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc on n'a qu'à dire qu'on prend 60 à 80 % de ces 4 à 5 %. Et on pourrait dire, déjà, la culture sur Internet, c'est autant que l'aviation civile dans le monde. Mais c'est des chiffres tellement abstraits et en fait, ça reviendrait à allouer à la culture la fabrication des data centers, la fabrication des câbles sous-marins, etc. Et en fait, on se retrouve à faire des arbitrages qui ne sont pas très crédibles. Donc autant parler directement sur les usages des acteurs et ce qu'ils peuvent faire. Et alors, excuse-moi d'insister un petit peu. Est-ce que du coup, si on peut le quantifier, est-ce qu'il y a des domaines dans la culture où on se dit, tiens, en fait, c'est vraiment ça qui va plus être lourd pour le climat ? Est-ce que c'est l'alimentation ? Est-ce que c'est le transport ? Est-ce que c'est l'énergie ? Est-ce qu'on peut mesurer un peu ces équilibres ? Carrément, c'est ce qu'on fait. En fait, on préfère raisonner par typologie d'acteurs. C'est-à-dire regarder, par exemple, c'est quoi un festival, concrètement ? C'est quoi un festival en grande ville ? C'est quoi un festival en périphérie ? C'est quoi un festival en zone isolée ? Et selon sa taille ? Et en fait, on se rend très vite compte qu'il y a une espèce de typologie d'acteurs qui se dégage et qu'en fonction du type d'acteurs qu'on est, on a des impacts qui sont très variables. Si on regarde, par exemple, un festival comme les Vieilles Charrues, les Vieilles Charrues, ça attire à peu près 300 000 personnes à Carré. Et Carré, ce n'est pas un lieu qui est particulièrement bien desservi par les transports en commun. Du coup, en fait, l'essentiel des festivaliers viennent en voiture. Et une petite partie, parce que c'est un festival de renommée internationale, vient en avion. Et cette petite partie, pour donner un petit chiffre, si 3 % des festivaliers des Vieilles Charrues viennent en avion, ils font 60 % des émissions des transports des festivaliers. Donc voilà, c'est juste pour dire, on essaye comme ça, par typologie d'acteurs, de voir ce qui pèse le plus lourd. Il n'y a pas une réponse unique. Souvent, sur les festivals, c'est transport, puis transport des artistes et des œuvres. Donc transport des festivaliers, transport des artistes et des œuvres, alimentation. Et après, on a d'autres postes. Mais ce qu'on remarque... L'alimentation, par exemple, ce genre de choses ? Pour donner un chiffre assez clair, sur les Vieilles Charrues, on l'estime entre 2 000 et 4 000 tonnes équivalent CO2, ce qui représente à peu près 2 000 aller-retour Paris-New York en avion, juste pour l'alimentation. Et on pourrait rajouter à ça les boissons, puisqu'on boit énormément dans les festivals. Je ne te l'apprends pas. Donc voilà, c'est un facteur aussi. Et évidemment, on pourrait réduire drastiquement cette empreinte. Par exemple, le fait de passer juste l'alimentation en régime plutôt végétarien et local, ça divise par 10 ou 12 ces émissions. Donc autrement dit, en changeant juste l'alimentation et sans rien changer de son métier, les Vieilles Charrues pourraient respecter les accords de Paris pour quelques années avant de mettre en place d'autres changements organisationnels plus importants. Donc parfois, il y a des gros leviers qui sont assez simples à actionner, si ce n'est qu'il y a des freins culturels pour le coup. Parce qu'en région Bretagne, ce n'est pas évident de supprimer la viande des festivals, par exemple. On va parler parce que vous avez plusieurs degrés de solution et de transformation, en tout cas, de suggestion de transformation. Alors, tu parles des Vieilles Charrues, c'est assez intéressant parce qu'il y a une donnée que vous relevez dans le pré-rapport que vous avez publié cette année qui est, en fait, on le sait, mais le voir comme ça, c'est assez impressionnant, c'est la courbe exponentielle de la croissance de l'audience des festivals, du nombre de spectateurs des festivals. C'est assez bluffant. Pourquoi ce chiffre d'abord est pertinent et comment vous le regardez de votre côté ? Ce chiffre, il est pertinent parce que tous les festivals tentent à s'insérer dans une politique territoriale qui est celle de l'attractivité du territoire. Et souvent, du coup, ils sont subventionnés pour grossir. Et ils sont soutenus pour grossir. C'est très souvent le cas. ce qui est une logique qu'on peut comprendre. Et c'est une logique aussi qui s'auto-entraîne. C'est-à-dire que plus les festivals sont gros, plus ils ont besoin pour remplir les jauges d'artistes qui viennent de loin et qui coûtent cher, et plus ils ont besoin, etc. Et très rapidement, en fait, on rentre dans un cercle vicieux. J'avais un tourneur dans la musique actuelle qui me parlait de course à l'armement. C'est intéressant parce qu'en fait, plus on doit aller chercher du public lointain et plus, en fait, la courbe des émissions va avoir tendance à augmenter de façon exponentielle. Puisque dès lors on va commencer à rentrer dans des flux physiques très importants et qui sont décorrélés de ce que le territoire peut apporter, que ce soit en termes de public, que ce soit en termes d'alimentation ou d'achat. Et plus on va faire venir des choses de très, très loin et du coup, plus on va accroître notre dépendance aux énergies fossiles d'une part, mais aussi tout simplement à des approvisionnements complexes. Donc, on se met à risque et ça, typiquement, que ce soit en cas de choc énergétique ou de choc sanitaire, on voit bien que les événements ou même les institutions, le musée du Louvre est une institution qui a 99,9% de ses émissions qui sont liées à l'avenue des visiteurs étrangers. Très concrètement, on voit bien aussi que c'est le premier receveur de subventions publiques liés au choc Covid-19. Donc, il y a une corrélation très forte entre le manque de résilience face au choc et la dépendance au lointain et le fait d'avoir des flux physiques qui s'accroissent. Donc, que le festival We Love Green passe de 10 à 80 000 personnes en 10 ans en banlieue parisienne, en étant très bien desservie par les transports en commun, etc., ce n'est pas forcément choquant. Ça pose des questions pour ses achats notamment et pour son approvisionnement. Ça en pose plein. Que le festival des vieilles charrues passe en 25 ans à peu près de quelques milliers de personnes à 300 000 personnes, ça pose d'énormes questions parce que clairement, le public ne pourra pas venir de carré. Donc là, en fait, on devient dépendant d'énormément de flux physiques. Il y a des contre-exemples. Il y a parfois des petits festivals qui ont un public qui vient de très loin ou des festivals de grande taille qui pourraient accueillir un public local mais qui vont se concentrer à faire du booking avec des compagnies aériennes lointaines. Tomorrowland, c'est la caricature de ça où en fait, sans le booking de compagnies aériennes, le festival n'existe pas. Il y a même des avions d'ailleurs, Tomorrowland, qui sont affrétés pour l'occasion. On parle des soucis, des enjeux, des problèmes. Du coup, vous avez aussi travaillé aux transformations, aux solutions possibles. Parmi celles-ci, il y en a qui sont invisibles pour les festivals. Tu en parlais, l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres types de transformations comme ça que les opérateurs de la culture, les organisateurs de festivals, les salles, peuvent mettre en place de manière toute simple, de manière transparente ? Je crois qu'il y a quatre classes de transformations que vous avez définies. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, parce que souvent quand on parlait de tout ça aux acteurs, le premier réflexe, c'était de nous dire oui, mais la transition, ça coûte cher. Et en fait, moi, ce que j'ai expérimenté à l'échelle de ma compagnie, c'est que ce n'est pas toujours vrai. Il y a des fois, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas systématiquement le cas. Quand on prend typiquement l'alimentation, le fait de la végétaliser, généralement, c'est un facteur d'économie. Après, reste la question de l'approvisionnement, de est-ce qu'on fait du bio et du local et peut-être que là, ça va coûter plus cher. Mais en général, le fait de végétaliser, ça fait faire des économies au festival. Donc voilà, ça fait partie des mesures qu'on appelle transparentes. Pourquoi transparentes ? Parce que, est-ce que ça a changé un métier pour le festival ? Pas du tout. Il est évident que mon métier d'auteur, metteur en scène ou le métier de mes comédiens n'a pas changé parce qu'on cuisine très bien les lasagnes végétariennes. Peut-être un peu. Et il a changé un peu parce qu'on a un peu plus d'énergie après les repas. Généralement, c'est plutôt ça. Mais non, du coup, ça ne transforme pas nos métiers. Typiquement, sur les sujets d'éco-conception des œuvres, parfois, le fait de penser son décor pour qu'il soit le plus léger possible et qu'il soit le plus démontable possible pour limiter le besoin que je vais avoir en véhicule pour le tourner, c'est un truc qui me coûte moins cher à la fin, mais que souvent, on n'anticipe pas au moment de la création parce qu'on est dans le rush comme toujours au moment de la création. Donc ça, c'est typiquement le genre de mesure qui est transparente pour l'acteur. Ça ne change rien à son métier et souvent, ça lui fait faire des économies. Il y a des mesures qu'on appelle positives parce que là, on pense que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer puisqu'elles vont entraîner la transition dans d'autres secteurs. Je disais, végétaliser l'alimentation, c'est un gros facteur de division des émissions. Si en plus, on fait du bio et local, je change la commande publique. Si je suis un gros festival, d'autant plus, la commande publique agricole autour de moi. Et là, je me dis, peut-être que j'ai intérêt en faisant du bio, en protégeant les puits de carbone qui sont autour de moi, de m'associer du coup avec justement la commande publique pour se faire. Peut-être que l'État a intérêt à m'aider là-dessus. Pareil sur tout ce qui est transition énergétique. La rénovation thermique des bâtiments, ça crée de l'emploi, soutenable dans d'autres secteurs de l'économie, en l'occurrence l'énergie. Donc là, on peut se dire que les pouvoirs publics ont un intérêt à nous soutenir. Double avantage de ces transformations positives pour soi et en plus du coup, ça ne coûte rien. Exactement. On est en train de changer le plat et les couverts pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure. Et pour aller toujours sur la même logique, on a des transformations qui sont un petit peu plus douloureuses pour les acteurs. Typiquement, on parle de mesures offensives, c'est-à-dire de mesures qui viennent à changer les métiers. Typiquement, il y a des scènes nationales qui ont été construites en bord de route et qui ne sont pas du tout desservies par les transports en commun ou alors desservies à des heures qui ne sont pas sympathiques. Tu penses aux Zéniths, ce genre de choses ? Je ne pense pas aux Zéniths, je pense à des scènes subventionnées, souvent gérées en délégation de services publics ou qui sont vraiment des scènes labellisées par le ministère et qui, ce n'est pas de leur faute, elles héritent du système qu'on a tous où l'énergie est abondante et pas chère. Mais en fait, ce système-là a amené beaucoup d'aberrations avec des salles qui ne sont desservies que par la route et très mal par les transports en commun. Et là, parfois, il y a des questions non seulement de partenariat avec les transports publics, donc là, c'est en plus de mon métier d'organiser des représentations, mais aussi peut-être d'adapter des horaires pour pouvoir correspondre à certains flux. Donc là, ça vient un peu perturber mon métier. J'appelle ça des mesures offensives. Il y a des mesures offensives qui sont beaucoup plus douloureuses, comme réduire la jauge de mon festival si elle est totalement inadaptée à mon territoire. Mais en fait, je ne le dis pas contre le festival, je le dis pour le festival, puisque demain, en cas de choc sanitaire ou en cas de choc énergétique ou en cas de politique nationale bas carbone, ce festival ne peut pas exister dans ces données-là. Donc voilà, c'est en ça qu'il est contraint, forcément. Donc voilà, parfois, on pose cette question-là et un des chiffres qu'on a sortis sur ce rapport, c'est de dire que parfois, en divisant la taille d'un festival par 10, c'est-à-dire en gros, je vais réduire mon festival, je passe de 300 000 à 30 personnes, mon bilan carbone, il va être divisé par 20 ou 30, parce que je suis dépendant de beaucoup moins de flux physique lointain, et non pas juste par 10. Donc c'est juste pour montrer que ce n'est pas linéaire et qu'il peut y avoir des effets très forts avec des petites baisses de jauge, ou alors peut-être que l'avenir des festivals, c'est d'organiser des festivals à plusieurs endroits, mais à plus petite échelle. Et par exemple, en ville, dans des structures déjà existantes, et pas forcément à l'extérieur, dans des scènes coupées de toutes les ressources, où il faut monter quasiment une ville, en fait, éphémère, c'est ça ? Parfois c'est ça, mais il y a d'autres contre-exemples, par exemple, les Plutus de Juillet en Normandie, c'est un petit festival, mais qui est plutôt à la campagne, tout en étant bien desservi par les transports, et les gens viennent de Paris, de région Normandie pour y aller, et c'est un chouette festival. Donc c'est juste pour dire, il n'y a jamais une réponse simple. Et après, il y a une dernière catégorie de mesures qu'on appelle défensive, c'est juste, il ne faut pas y aller parce qu'on se condamne. Typiquement, toutes les options qu'on a en ce moment dans le streaming dans la réalité virtuelle, il y a beaucoup d'argent donné à ça via les aides à l'innovation, que ce soit via le Centre National de la Musique ou via le CNC, et en fait, ce sont des créations de postes qui sont extrêmement énergivores. Pour donner un chiffre, un seul, le streaming en réalité virtuelle, pour faire du film et de l'expérience en réalité virtuelle, il faut des fichiers 150 fois plus lourds que des films classiques. Donc en fait, forcément, on accroît quelque part la consommation énergétique de l'ensemble. Et on me répond souvent oui, mais du coup, on ne va pas aller en transport dans la salle. Ce que je veux bien entendre, mais malheureusement, les salles qu'on investit dans ces technologies-là, elles ne se contentent pas, maintenant qu'elles ont rouvert les salles, de les laisser dormir. Elles ne font pas juste un transfert du public qui vient en physique vers le public qui vient en numérique. Elles font les deux. Donc ça vient s'ajouter au système existant. Donc ça, c'est un effet rebond typique et a priori, il y a beaucoup de technologies numériques qui s'inscrivent là-dedans et ça pose beaucoup de questions. Donc là, on dit qu'il ne faut pas y aller si on veut pouvoir tenir la distance, si on veut pouvoir maintenir nos emplois et les moments d'émotion qu'on arrive à créer avec le public. Tu parlais de 80% des données sur Internet sont de la culture. On a du mal à le comprendre. Pourquoi est-ce que c'est autant ? En fait, c'est essentiellement lié au poids des fichiers. C'est beaucoup la vidéo. Donc, si on regarde par exemple sur 100 gigas qu'on consomme sur Internet, il y a 30 gigas qui sont de la VOD. Netflix, c'est 15 gigas consommés sur 100. C'est 15% de tout ce qu'on consomme en données sur Internet. Le reste de la VOD, donc on va mettre Prime, on va mettre MyCanal et on va mettre toutes les chaînes qu'on regarde. C'est 15% à nouveau. On peut ajouter à tout ça le jeu vidéo qui représente à peu près 10% du total et ça fait partie des industries culturelles. On peut rajouter YouTube, Vimeo. D'ailleurs, j'ai remarqué en arrivant ici que YouTube servait d'écoute musicale. C'est le cas pour 80% des Français. Et en fait, YouTube et Vimeo, c'est à peu près 10% du total. On peut ajouter le streaming musical. On peut ajouter la pornographie qui représente à peu près 22% de ce qu'on consomme sur Internet et ça fait partie des codes NAF supervisés par le ministère de la Culture puisque c'est de la production et de la distribution audiovisuelle. Et puis, on pourrait ajouter encore tous les lives sur les réseaux sociaux. Donc, en tout, en fait, sur 100 gigas consommés sur Internet, 80 gigas, c'est de la culture et on va dire 60 si on ne compte pas la pornographie. Impressionnant. Et pourquoi c'est si... Est-ce que tu peux rappeler pourquoi c'est si grave que ce poids du numérique ? Qu'est-ce que c'est que l'impact pour l'environnement, en fait, ce numérique ? Qu'est-ce que ça implique ? Concrètement, à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on fait appel à un système qui est complexe. Le système numérique, il repose sur des infrastructures de réseau et il repose sur des infrastructures qu'on va utiliser comme les terminaux. Donc, en fait, tout ça consomme de l'énergie et a priori, parce que moi, avec mes petits bras, je ne pourrais pas créer plus de 50 watts sur une journée, cette énergie, elle n'est pas produite de façon propre. Elle a forcément un impact. Même si elle est produite de telle ou telle manière, elle va avoir un impact. Donc, aujourd'hui, le numérique, c'est 4 à 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour donner un chiffre clé et ces émissions, elles sont réparties pour moitié l'utilisation, c'est-à-dire les réseaux et les data centers. Et tout ça consomme évidemment de l'énergie. Quand je veux regarder une vidéo sur Netflix, évidemment, il faut un ordinateur, mais il faut aussi l'ensemble des câbles existants, l'ensemble du réseau sous-marin existant qui me permet d'aller chercher des données situées au nord de l'Europe qui sont stockées sur des serveurs qui évidemment consomment de l'électricité. Bref, l'électricité qui est produite sur le mix mondial à 82 % à base d'énergie fossile. Donc, autrement dit, elle consomme à peu près 800 grammes de CO2 par kilo, enfin, 600 grammes de CO2 par kilo par kilowattheure produit. Donc, voilà, ce n'est pas du tout un impact nul, neutre. Et en fait, ce que fait la culture là-dedans, c'est qu'elle fait en quelque sorte, c'est ce que je te disais la dernière fois, la passe décisive aux GAFAM. C'est-à-dire qu'en gros, la culture participe de la croissance des usages. Si on regarde très froidement comment ça fonctionne, on regarde par exemple comment s'est développée la 4G ? La 4G, quand elle s'est développée, elle s'est développée notamment dans le métro. Et ça a remplacé la lecture des magazines 20 minutes et métro par la lecture d'épisodes Netflix sur son téléphone. Ce faisant, on sature le réseau 4G et on a besoin d'un réseau supplémentaire, la 5G. Et le réseau supplémentaire, il ne vient jamais en déduction du précédent. Il vient en addition du précédent. Là, on est en train de déployer la 5G et la 5G est dite plus efficace énergétiquement à l'octet consommé, à la donnée consommée. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Peut-être, très bien, sauf qu'on ne va pas débrancher la 4G parce que tous les téléphones fonctionnent actuellement dessus et on n'a toujours pas débranché la 3G parce que les terminaux bancaires sont encore branchés dessus. Donc en fait, on ne fait pas de substitution énergétique, on fait de l'addition énergétique en rajoutant ces réseaux-là. Et généralement, ce que fait très bien la culture, c'est participer à la croissance des formats. Je prends un exemple vraiment très fort. Si on regarde par exemple les données qu'on consomme sur Internet, je parlais de la vidéo tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, le format top du top, c'était le format HD Ready 720 pixels qui est aujourd'hui à peu près la qualité la plus basse qui n'est jamais streamée par YouTube, en tout cas de façon automatisée. Aujourd'hui, on est plutôt sur des formats 4K. Donc entre un fichier de 720 pixels, donc de la HD classique pour regarder un film, on est autour de 1 giga à peu près. Et la 4K, on est plutôt à 50 gigas par film. Et la 8K, qu'est-ce que nous promet la réalité virtuelle ? Pour le coup, on est plutôt à 160 gigas par film. Donc en fait, ce que fait la culture dans tout ça, c'est qu'elle participe de la croissance des usages. Et Spotify ne fait pas autre chose quand, par exemple, on passe de la lecture de fichiers audio seul à la lecture de fichiers audio avec du clip qui vient de sortir sur Spotify il y a quelques mois. Ça, c'est une innovation, mais ce n'est pas forcément un progrès. Parce que du coup, ça va saturer la bande passante de la même manière et justifier du déploiement d'infrastructures supplémentaires. Donc je ne dis pas que les infrastructures numériques sont créées pour la culture. Je dis que dans les faits, elles sont majoritairement utilisées pour les usages culturels. Et on crée des besoins systématiquement en fonction des opportunités technologiques. Et du coup, l'offre technologique augmente avec. Tu as dû être ravi de voir cette vidéo en 4K de Mark Zuckerberg cette semaine qui présentait son métaverse, c'est-à-dire un monde virtuel où on fait tout en fait. Tu as regardé un peu cette vidéo ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je l'ai regardé. Je pense que c'est assez symptomatique de la course dans laquelle on est qui consiste à fuir du regard le mieux possible. L'univers qui est autour de nous et le mal qu'on peut lui faire. Puisque notre énergie ne quantifie qu'une chose, c'est la transformation de notre environnement. La définition même de l'énergie, c'est la quantité de transformation qu'on induit dans un environnement. Et en fait, tout ça traduit, c'est le fait qu'on est en train de dépenser beaucoup d'énergie pour ne plus voir notre environnement. Et je trouve que le smartphone était déjà une très belle illustration de ça. Le smartphone, c'est quoi ? C'est un monde de toute petite taille mais infini que je peux contrôler. C'est quelque chose d'assez agréable. Et c'est une forme de fuite. Et encore une fois, sur les technologies numériques, on nous promet le développement d'un monde virtuel. Mais ce monde virtuel, il a une réalité nécessaire, il a une réalité physique pour avoir un métaverse et pour pouvoir mettre des casques de réalité virtuelle et vivre des expériences en cloud gaming ou autre toute la journée, c'est-à-dire en faisant tourner des machines à distance. Il faut des machines à distance et ces machines à distance, elles ne se refroidissent pas toutes seules. Elles se refroidissent soit parce qu'elles sont dans des climats extrêmement froids qu'elles participent à réchauffer, soit parce qu'elles sont directement refroidies par des systèmes techniques qui demandent de l'énergie. Et donc, je pense qu'on déploie beaucoup d'énergie en ce moment à délocaliser la pollution, que ce soit dans la transition énergétique au sens propre, mais aussi dans la transition numérique et du coup, à ne pas voir les dégâts qui sont faits par ces contenus-là, par cette production-là. Je pense que Zuckerberg s'inscrit totalement dans cette fuite. Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de l'énergie nécessaire pour les data centers, du coup, qui sont évidemment un mix énergétique qui est loin d'être propre. Mais effectivement, tu as aussi, et tu en parlais, les terminaux, et les terminaux, c'est aussi des terres rares, etc. Et c'est vrai qu'on l'oublie, on l'oublie aussi que la culture, en demandant des terminaux et le renouvellement régulier, ça produit aussi ça. Totalement. Et puis, tous ces terminaux ont un coût qui est très fort en termes de carbone parce que déjà, pour produire un smartphone, ça nécessite à peu près 400 à 500 kilos d'émissions de CO2. Et ces émissions, elles sont produites essentiellement à la fabrication. Donc déjà, première chose, quand on sort la 5G et que la 5G n'est pas compatible avec nos téléphones actuels, on demande de prendre 50 millions de téléphones fois 400 kilos de CO2 et de le remplacer. C'est ça qu'on nous demande déjà en émissions, en impact climatique. Par ailleurs, en plus de ça, évidemment, on participe du renouvellement des terminaux. C'est le business model, par exemple, du jeu vidéo, entre autres, de renouveler les consoles parce que tout fonctionne sur une économie d'acquisition. Donc c'est comme ça que les constructeurs se retrouvent, que ce soit Xbox ou PlayStation. Donc déjà, ça, c'est un des facteurs forts. Et pour parler des téléphones, évidemment, tous demandent 30 ou 40 fois d'aller piocher la terre pour récupérer des terres rares, du silicium qui rend ton écran et le mien tactile, du cobalt pour l'assemblage, du lithium pour la batterie. Et tout ça est produit non seulement dans des conditions qui environnementalement sont assez terribles, mais en plus, généralement, reposent sur du travail d'enfant. Il y a l'UNICEF qui a sorti un dossier assez complet là-dessus sur les conséquences concrètes du numérique en Afrique et ce n'est vraiment pas glorieux. Donc, le renouvellement des terminaux participe aussi de ça. Par rapport à la culture, tout à l'heure, on parlait des soucis et des possibilités de transformation. Même question pour le numérique, qu'est-ce qu'on se raconte sur les terminaux, qu'est-ce qu'on fait quand on est avant d'être un acteur de la culture, qu'est-ce qu'on fait quand on est simplement un... C'est toujours dur de remettre la faute sur l'usager. On peut quand même se donner des solutions de sobriété. La première, c'est de faire durer le plus longtemps possible son matériel. Tu me racontais tout à l'heure comment tu as changé la batterie de ton Mac et voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut faire de façon systématique, ne jamais jeter parce qu'un composant est abîmé. Et c'est moins cher. C'est moins cher de leur faire soi-même. Voilà, il y a ça. En général, sur vraiment les terminaux, ce qui compte, c'est de réparer le plus possible, de faire durer le plus possible et de trouver les systèmes d'exploitation qui font durer le plus longtemps possible le matériel. Et ce n'est pas toujours Mac. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les sujets de soutenabilité, qui travaillent sur Linux. Ce n'est pas mon cas, mais en tout cas, je sais que c'est un axe de transformation. En général, oui, faire durer le matériel le plus longtemps possible et le réparer le plus possible et ne pas acheter de neuf. Clairement, c'est de levier très important. L'autre levier... Seconde main, pardon, sur les terminaux systématiques. Oui, absolument. De toutes les façons, généralement, un téléphone qui est cassé, c'est un composant du téléphone qui est cassé. Le problème, c'est que, comme je le disais, c'est des assemblages de métaux rares et les assemblages de métaux rares ne sont pas recyclables. Guillaume Pitron, qui est le spécialiste sur le sujet, donne une image qui est très bonne. Il dit, c'est très compliqué de recycler ces matériaux-là. Par contre, du coup, défi les faire durer le plus longtemps possible. Ça, c'est à l'échelle utilisateur. Plus, sur ma consommation énergétique d'Internet, comment est-ce que je peux, d'une manière ou d'une autre, limiter mon poids sur les infrastructures existantes, c'est-à-dire limiter le poids des données échangées et très honnêtement, sur un smartphone ou sur un ordi 13 pouces, personne ne voit la différence entre de la HD et de la 4K. Personne. Donc, on peut tout simplement faire le choix déjà de réduire les qualités de ce qu'on stream et de limiter au maximum le poids des données échangées quand c'est possible. Il y a même des études, d'ailleurs, qui sortent dernièrement, là, je lisais ça, sur les derniers niveaux de high fidelity de son et d'image et donc, ils ont fait des tests sur les usagers. Ils n'entendent pas et ne voient pas la différence. Mais on vend, du coup, cette nouvelle technologie et ces nouveaux terminaux aussi pour les diffuser. Mais la différence n'est pas perceptible pour le plus grand nombre. De la même manière, Devialet fait toute sa communication sur les watts nécessaires au fonctionnement de l'enceinte, c'est-à-dire le fait qu'elle est extrêmement puissante, ce qui, pour des ingénieurs, est un défaut de fabrication. Si elle a besoin d'autant de watts, c'est que l'enceinte est mal conçue d'un point de vue sonore parce qu'une enceinte qui est bien conçue d'un point de vue sonore, elle a besoin de beaucoup moins de watts. Il y a des ingénieurs qui arrivent à faire tourner des enceintes avec 60 watts par heure parce qu'elles sont très bien conçues en termes de répartition du son dans l'espace. Donc, si Devialet a besoin d'autant de watts, c'est peut-être qu'il y a un bug de fabrication ou alors juste qu'on part du principe que parce qu'on peut innover, on le fait. Mais c'est faible comme raison d'innover. Ce n'est pas progressé, encore une fois. Donc, premier acte en rentrant chez nous ce soir pour regarder un film sur Netflix puisqu'on, malheureusement, on va continuer à le faire, j'imagine, on le fait malheureusement tous. Diminuer sa qualité vidéo, sa qualité audio, c'est un geste, comment dire, transparent pour le coup. Oui, c'est un geste qui n'est pas douloureux parce que ça ne change pas trop l'expérience du film et puis oui, c'est un impact, mais en général, sur toutes les données qu'on consomme. Pareil, quand on est producteur de contenu, que ce soit à titre individuel ou à titre organisationnel, je veux dire, quand on est un individu, aujourd'hui, on est producteur de contenu. On est un média par la force des choses. On a un compte Instagram, on publie des vidéos, etc. De nettoyer les vidéos, de les archiver, de les supprimer, etc. C'est aussi une manière de réduire son impact sur les infrastructures puisqu'on demande moins de bandes passantes et moins de stockage et du coup, moins en face de data center. Je pense aussi qu'il va y avoir des enjeux légaux très forts. Après, pour être totalement franc sur ces sujets-là, aujourd'hui, il n'y a pas non plus le réseau de réparation et de redistribution de matériel reconditionné qu'il faudrait. J'utilise un peu de la vidéo dans mes spectacles. C'est une prise de tête, honnêtement. Au bout de deux ans, le vidéoprojecteur que vous avez acheté, il n'est plus sur le marché. Les lampes sont plus disponibles. Les filtres sont plus disponibles. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on fait là s'inscrit dans une économie qu'on appelle une économie d'acquisition, c'est-à-dire j'achète quelque chose et le fabricant a intérêt à ce que ce quelque chose soit le plus brillant possible, c'est-à-dire vraiment que ça en jette et le moins durable possible pour que je repasse en caisse le plus rapidement. Et ça, clairement, c'est une logique qui ne fonctionne pas avec les logiques de durabilité. Ce qui fonctionne dans les logiques de durabilité, pour le dire grossièrement, c'est inventer le Vlib du numérique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour avoir partout où on a besoin de numérique, des gens qui sont capables de réparer le matériel, qui disposent du matériel suffisant pour le faire et qui ont un intérêt économique à faire durer le matériel. Autrement dit, passer d'une logique d'économie d'acquisition à une logique d'économie d'usage où je vais payer probablement un fournisseur pour une durée de service et là, nos intérêts seront alignés avec l'écologie plutôt que pour une acquisition. Et là, c'est un vrai changement dans le modèle économique et je ne vois pas comment ça peut se passer sans les pouvoirs publics. Message passé. Je reviens rapidement sur cette histoire de vidéo à diminuer sur le... Une réflexion assez intuitive m'a traversé et j'imagine qu'on te l'a fait souvent. Est-ce que c'est vraiment ce qui va changer le monde de faire cette petite différence sur la qualité de ma vidéo ? Non. Si tu veux une réponse franche, non. Mais en fait, ce qui compte, c'est la dynamique. Parce que c'est la dynamique qui crée les usages et les usages qui créent l'offre. Donc, ce qui compte, c'est de rompre avec cette dynamique-là. Est-ce qu'à échelle individuelle, ça suffit ? Non. Mais en général, je peux te répondre sur les petits gestes. Les petits gestes, ils servent à quoi ? Ils servent surtout à se donner de la cohérence dans l'action. Et pas juste à se donner bonne conscience. Je pense sincèrement que tous les acteurs, notamment les acteurs culturels, qui veulent porter le drapeau de la transition, qui veulent faire quelque chose, mais qui en même temps s'inscrivent dans une matérialité qui est indéfendable, tôt ou tard, ils seront inaudibles. Et malheureusement, ils feront du mal à la cause s'ils s'engagent en étant eux-mêmes dans des systèmes physiques qui ne tiennent pas. Je n'ai rien contre chaque aponc, mais c'est vrai que ça me paraît difficile de tenir un discours qui dit on est des ovnis, on s'occupe, on est des freaks, comme ils disent, on s'occupe de la planète, on est hyper engagé, on n'a plus de bouteilles en plastique, et de tourner avec onze semi-remorques et deux tourbuses. Ça ne me paraît pas logique et ça me paraît rendre tous les discours tenus par des artistes sur la transition un peu inaudibles. Ils ont l'avantage d'avoir déblayé le terrain, mais je pense sincèrement que si on veut aller plus loin maintenant, il faut aussi remettre en question nos usages parce que pour un jeune de 20 ans aujourd'hui qui écoute chaque aponc, c'est un modèle. Et donc forcément, d'une certaine manière, leur mode de vie forge les modes de vie de demain aussi. Du coup, même question pour les acteurs de la culture. On sort d'une période compliquée pour le monde de la culture. Tes économies ont été impactées, c'est difficile, etc. Comme tu le disais, il y a des transformations qui sont gratuites, entre guillemets, qui ne coûtent rien et d'autres qui, par contre, nécessitent plus d'équipe, plus de temps, d'énergie, plus de moyens aussi. Est-ce qu'on peut vraiment demander au monde de la culture maintenant de faire cette transformation, cette bascule ? J'aimerais juste te rappeler quelque chose sur le manque de moyens que tu soulignes et tu as raison. C'est que l'année qui passe, quand même, l'année qui vient de s'écouler nous fait relativiser sur le manque de moyens et sur les conditions dans lesquelles on donne ces moyens. Par ailleurs, je tiens à rappeler qu'on ne manque pas de moyens pour tout dans la culture. Le PIA4 donne une enveloppe de 430 millions d'euros pour le renouvellement du matériel numérique, essentiellement dans la culture. PIA4 ? Plan d'investissement d'avenir, quatrième volet, issu directement du ministère de l'économie. Ce plan d'investissement d'avenir, en gros, c'est quoi ? C'est un activateur de commandes publiques et il sert à quoi ? À 430 millions, je disais, pour la culture, à renouveler le numérique. Donc, ça, clairement... Donc, les terminaux... Donc, les terminaux, donc tout ce qu'on vient de se dire. Et 20 millions pour le verdissement de la culture. C'est une leçon de greenwashing, ce PIA4. Donc, voilà, pour dire les choses, pour dire les choses franchement, je vois très bien où s'orientent les fonds en ce moment. Ils s'orientent à trouver des canaux de sauvetage pour la croissance. et malheureusement, ça ne nous sort pas du problème. Donc, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il serait peut-être bon aussi que les acteurs culturels se fédèrent, ne répondent pas à tous les appels d'offres qui vont sortir sur le site du ministère pour numériser la culture, alors que le numérique, c'est déjà 80% de la culture, donc il n'y a pas besoin de la numériser plus, pour ne pas répondre à ces appels d'offres et demander une orientation des fonds vers autre chose. Parce que je tiens à dire que le ministère de la culture n'a rien décidé dans l'allocation de ces montants et que c'est clairement une décision du secrétariat d'État au numérique et de Bercy. Donc, voilà, juste pour le dire sur le manque de moyens, tu as totalement raison. Par ailleurs, si on suit cette logique-là et qu'on continue d'attribuer des moyens à cette même logique, on est sûr de reproduire des crises. Donc, je crois que le choc émotionnel est vraiment le meilleur moment pour agir parce qu'en fait, sinon, on va en revivre d'autres. C'est ce que nous promettent autant les rapports du GIEC que le fait qu'on a passé le pic pétrolier de pétrole conventionnel depuis 2008. Bref, tout ça nous indique qu'on ne peut pas continuer sur ce modèle-là. On a un effort de réduction massif à faire. Il est commun et il est surtout la condition de la soutenabilité de nos activités, de nos emplois et des émotions qu'on génère, qui nous tiennent à cœur. Donc, voilà, ça, c'est juste les données du problème. Donc, évidemment, tu as raison, les moyens sont limités. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire sans moyens et il y a plein de choses sur lesquelles il est temps qu'on demande que les moyens soient correctement orientés. Du coup, tu es en contact avec plein d'acteurs de la culture, tu disais, pour tes entretiens. Je crois que c'était encore le cas dernièrement. Quand tu arrives avec ces solutions, ces solutions de transformation, qu'est-ce qu'ils te répondent les professionnels de la culture ? Est-ce qu'ils ont leur aille ouverte ? Ou est-ce qu'ils sont plutôt attentifs ? Il faut faire de la pédagogie ? Est-ce qu'ils disent « Tu m'emmerdes ? » Qu'est-ce qu'ils te répondent ? Ça dépend certainement de qui, mais... Ça dépend beaucoup de qui. Tu m'emmerdes, je l'entends peu. Généralement, quand j'emmerde quelqu'un, c'est parce que je pose des questions importantes par rapport à la durabilité de son système, à la soutenabilité de son système, de ce dans quoi il s'inscrit. C'est pour son bien, ce n'est pas de façon agressive. Par ailleurs, souvent, les réponses que j'ai, c'est « Comment ? » Et on rentre plus dans le détail à l'échelle de l'endroit. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens s'engueulent sur « Comment ? » Ils ne s'engueulent plus du tout sur « Pourquoi ? ». Tout le monde est d'accord sur pourquoi il faut le faire. Maintenant, c'est plus les modalités sur lesquelles on s'interroge. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je suis sorti il n'y a pas très longtemps, j'étais au congrès du syndicat des musiques actuelles. Il y avait une salle de 100 personnes qui s'engueulaient sur « Comment on va faire la transition ? » Et les organisateurs étaient dégoûtés et je leur ai dit « C'est la meilleure des nouvelles. » Je n'ai jamais vu ça, des gens qui s'engueulent que sur le « Comment ». Personne n'a remis en question pourquoi il fallait le faire. C'est déjà une avancée considérable. Et je pense que la fondation d'Arviva, de groupes de travail dédiés que ce soit au syndicat des musiques actuelles, à la Fédélimar, la Fédération des lieux de musique actuelle, au Centre national de la musique, le plan action du CNC, etc. Tout ce qui est en train de se passer, la fondation de musique d'Eclerc's Emergency en France, bref, tout ce qui est en train de se passer témoigne quand même d'une prise de conscience et du fait que les lignes sont en train de bouger. Donc, dans ce contexte-là, les acteurs sont plutôt à l'écoute. Peut-être même demandeurs ? Et assez demandeurs, peut-être même un peu trop parce qu'au shift, on ne peut pas du tout répondre à toutes les demandes. Ce n'est pas notre métier d'être consultant. Notre métier, c'est juste de produire de la donnée et d'informer le grand public, de bien poser le problème pour mieux le résoudre. Mais voilà, du coup, c'est ça les enjeux. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que les oreilles sont attentives et que l'envie est là. C'est la sensation que j'ai. Très bonne nouvelle. Et du coup, pour rebondir, la suite du coup de ton travail, parce que si on refait le fil, il y a eu un pré-rapport qui a été publié cette année qui du coup est un pré-rapport donc il doit y avoir un rapport final. Comment ça s'inscrit sur le temps ? Pour le dire aussi, c'est loin d'être mon travail à moi tout seul. Il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent au shift. Il y a Juliette Vigoureux qui s'occupe de la partie cinéma. Il y a Fanny qui s'occupe du livre. Il y a Anaïs qui s'occupe des arts visuels. Il y a Jean-Noël qui s'occupe de la supervision de tout ça. Il y a Héloïse qui travaille aussi sur les enjeux de spectacle vivant. Bref, pardon, mais je veux juste te dire que je suis vraiment loin d'être tout seul, heureusement d'ailleurs, pour le rapport comme pour moi. Heureusement que je ne suis pas tout seul. Mais en gros, là, on sort notre rapport à la fin du mois. Donc vraiment, le 30 novembre, on a la publication officielle. Donc là, on est en pleine production et finalisation des données. Et après, le but, ça va être de porter ce travail et de le faire entendre aux hommes et aux femmes politiques pendant tout le long de la présidentielle, histoire d'influer sur les propositions qui vont être faites sur les enjeux culturels. C'est ça, aujourd'hui, le cœur du travail et le calendrier des mois qui viennent. OK, donc ensuite, c'est d'aller voir les candidats frapper à leurs portes et leur présenter le travail en disant, voilà, ce serait quand même pas mal que vous mettiez ça dans vos propositions et dans votre futur programme si vous êtes élu. notamment ceux qui vont avoir des intérêts sur tout ce qui est politique culturelle, de pouvoir leur donner une matière à travailler qui soit en fait qui fasse projet de société et pas juste mesure. C'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, avec ce travail de fond. La vraie question, c'est que c'est très bien d'aller influer sur les propositions, etc. Mais quelle est la place du public dans tout ça ? Comment est-ce qu'il l'accepte ? Comment est-ce qu'il se forme ? Comment est-ce qu'il comprend la transition ? Comment est-ce qu'il influe sur elle ? Tout ça est encore très ouvert et je ne pense pas que ce soit juste aux hommes et femmes politiques et juste aux professionnels de la culture de répondre à tout ça. Je pense que ce n'est pas que à nous de répondre, c'est aussi en concertation avec les publics que ça va devoir se faire, notamment sur les enjeux de sensibilisation mais aussi sur les enjeux de démocratie locale, comment est-ce qu'on change les choses. Il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de débats passionnants autour de comment on traduit ces propositions en actions concrètes. Ok, parce que ça veut dire du coup, on terminera là-dessus mais ça veut dire que pendant la période électorale et peut-être même après, ton travail ou le travail de l'équipe culture du coup du Shift sera de diffuser aussi ce travail médiatiquement, de le faire connaître, d'aller le représenter sur le terrain pour justement qu'il y ait à la fois l'information en haut et une pression pour la mettre en place d'en bas, entre guillemets. Oui, ce qu'on dit souvent c'est que quand on pose le problème, on change la donne parce qu'avant le problème n'existait pas. En fait, ce qui est très fort par exemple quand tu vois le travail que Maxime fait sur le numérique au Shift avec Hugues Fairboeuf, c'est vraiment il pose des questions qui n'avaient jamais été soulevées dans le secteur ou du moins jamais à ces échelles-là. Et parfois, les chiffres ne sont pas tout à fait exacts mais ça permet d'actionner les débats et en fait, quand on voit ce qui s'est passé dans le cinéma avec MeToo, on voit très bien qu'une fois que l'étude du collectif 50-50 a été posée sur la table et qu'on a dit là, il y a quand même un problème de représentation des femmes dans les nominations des Césars. Il y avait eu une femme réalisatrice nommée sur 42 éditions donc il y a un problème, ce n'est pas juste un bug statistique. Une fois que le problème est posé, les gens s'engueulent et des solutions peuvent émerger. Donc là, on est au début de cette phase-là et j'espère qu'elle suivra la même courbe et des actions concrètes aussi sur ces enjeux-là. Sur ces enjeux-là et aussi sur tous les autres enjeux que porte le Shift jusqu'à la fin d'année. Merci beaucoup Samuel. Merci à toi. Merci au festival Dernier Cri. D'avoir assisté à cette conférence. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501